Musique d'intro 5ème vidéo Bonjour ¿ residents? ¿C'est bien? ¿Ahora sí? ¡Tú están me escuchando! ¡Tú están a lo que yo! ¡Tú están muy gracias! Bref, aujourd'hui, on n'est pas là pour parler japonais. On est là pour parler de la zone 51. Libérez-moi et mes RAP, s'il vous plaît. Ça passe Louis, on y voit que du feu non ? Mesdames, messieurs, ça fait quelques semaines que vous entendez parler de la zone 51. Oui, par rapport au raid qui a été lancé, avec les Naruto Runners, tout ça. Mais, savez-vous d'où provient le mythe de la zone 51 ? Comment a été créée cette histoire ? Qu'est-ce que c'est que cette zone ? Aujourd'hui, on est là pour faire un bilan général de tout ce qui s'est passé ces dernières semaines. Mais avant ça, j'aimerais qu'on retrace un petit peu, très légèrement, l'histoire de la zone 51. On va pas perdre plus de temps, donc pour ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans la description. On va cliquer sur le lien de Twitch qui est mis en évidence dans la première ligne de description pour aller me suivre sur Twitch. C'est gratuit, il suffit juste d'appuyer sur ce petit bouton là et de cocher la notification. C'est vraiment important parce que je fais beaucoup de live et c'est vachement cool, quoi, donc... Bon, alors, je vais être honnête avec vous, je me suis pas foulé, je suis sur Wikipédia. Voilà, c'est exactement ce que font la plupart des personnes qui font des vidéos un petit peu recherchées, mais je pourrais sortir du lot et faire quelque chose de différent, mais j'ai pas envie de me prendre le fion, d'accord ? Quoi de mieux que Wikipédia pour avoir des infos claires et précises ? La zone 51, qu'est-ce que c'est ? C'est une aire géographique qui se trouve en plein milieu du désert du Nevada. Elle a plein de noms différents et les deux noms les plus populaires, c'est Groom Lake et la zone 51. Vous le saviez ? Moi non. Et je le sais parce qu'à chaque fois que j'apprends quelque chose, mon téton fait un bruit de cornemuse. Donc de base, la zone 51, c'est une base militaire dite secrète dans laquelle on teste des appareils expérimentaux. Par exemple, pendant des années, on a testé l'U2. C'est un avion, un avion espion, ou plutôt un avion de reconnaissance. Je suis peut-être trop matrixé par Call of Duty. Tiens, attention ! Putain, les cons, j'ai cru qu'ils posaient la bombe en B. Alors, ils ne testaient pas que les avions de reconnaissance. Il y a plein d'autres tests qui ont été effectués, mais à la base, ça a été fait pour ça. Ou du moins, c'est ce qu'on nous a dit. Alors, je tiens à rappeler dans cette vidéo que ce qui est sur Wikipédia est peut-être vrai, mais peut-être pas non plus. C'est des dires de quelqu'un, donc on ne peut pas vraiment le certifier. Et dans cette vidéo, je ne suis pas là pour dire telle chose est vraie, telle chose est faux. Je suis juste là pour lire ce qui se passe et juste kiffer, voilà. Donc, je vais peut-être lire et dire beaucoup de conneries, mais au moins, on se sera bien marré. Donc, à première vue, quand on lit toutes ces infos, on peut se demander pourquoi est-ce que la zone 51, qui a l'air d'être une base militaire tout à fait normale, dans laquelle on effectue des tests expérimentaux, se transforme en lieu culte que tout le monde connaît aujourd'hui, dans laquelle on trouve des extraterrestres, des aliens et tout ça. Moi, ça m'intrigue ! Dites-moi comment on crée une légende ! Moi aussi, je veux que chez moi, on croit qu'il y ait des ovnis. Regardez ! Mon père est un extraterrestre ! Vous voyez ? Salut les fions ! Chose que je n'ai pas précisé, mais de base, c'est un officier de la CIA qui a décidé de créer la zone 51 pour effectuer tous ces tests. Cet officier avait besoin d'un terrain pour pouvoir expérimenter tout ça, et du coup, il a demandé tout simplement un accord pour pouvoir posséder ce terrain. Et, à l'époque, le président Eisenhower a totalement approuvé. Ce qui est intéressant et qu'on peut noter, du coup, c'est que la zone 51, de base, c'était une piste plus ou moins abandonnée. Et c'est cet officier de la CIA qui a dit, eh, venez, on utilise cette piste abandonnée pour en faire une base dans laquelle on va faire des essais. Donc, de base, l'emplacement de la zone 51 était utilisé pour des pratiques d'artillerie durant la Seconde Guerre mondiale. Puis, en 1955, l'officier de la CIA, il a dit, je récupère tout ça, là, donne-moi ça. Le président, il a dit, tenez, monsieur, c'est pour vous. Merci, Eisen, eh, à l'une lettre prête, était un aspie, haha. Il a pas dit ça. Il était plus drôle, l'officier de la CIA. Et c'est ainsi que la zone 51 a été créée en 1955, c'est-à-dire que la zone est plus vieille que ma mère. C'est une info que vous prenez comme ça, vous en faites ce que vous voulez. Et là, mesdames et messieurs, on met le doigt sur quelque chose d'important. La zone 51 a été créée en 1955, mais elle n'a été reconnue officiellement que le 15 août 2013. Vous le saviez ? Moi, je ne le savais pas. Regardez mon téton. Le 15 août 2013, un document top secret de 400 pages réalisé par deux historiens de la CIA pour retracer l'historique de la base est déclassifié sur requête d'un historien intéressé, ce qui officialise pour la première fois, indirectement, l'existence de la zone 51 dans le Nevada. Avant ça, ce n'était que spéculation. Mais les gens n'étaient pas cons non plus, t'allais sur Google Maps et tu voyais bien qu'il y avait une zone avec quelque chose, tu vois. Tiens, tiens, tiens. Jusqu'à avant 2013, les autorités s'efforçaient de garder la base secrète. Du coup, c'est la raison pour laquelle les gens se disaient, mais pourquoi garder secret une base ? Parce qu'à ce moment-là, pourquoi on ne garderait pas secrète toutes les bases militaires ? Dites-nous ! Ah, la vie de ma mère est en train de me cambrer en l'air, quoi. Alors comme ça, on cache la zone 51 parce qu'elle est secrète. Moi aussi, je faisais des bases secrètes quand j'étais petit, on sait ce qu'on faisait dedans. Donc dites-nous maintenant, ils sont les aliens. C'est un peu comme ça que ça s'est passé, c'est-à-dire que le fait que cette base reste très secrète et qu'il y ait plein de choses inexpliquées tout autour, le fait que les militaires aient pour ordre d'abattre tout drone, tout avion, toute personne qui rentre dans le périmètre de cette zone, c'est très flippant. À quel moment tu descends des gens de sang-froid comme ça ? C'est vraiment comme si on rentrait dans mon studio et que je faisais « mec, t'as mis un pied dans mon territoire, je suis obligé de te planter. » Le brutal, j'étais pas ouf. Peut-être que tu pourras en mettre un mieux, Louis ? On réessaye ? Ouais, c'était mieux. C'est un peu radical, mais bon, après, je peux comprendre, tu vois. C'est des tests un petit peu secrets, expérimentaux. Peut-être qu'effectivement, c'est dangereux si des gens commencent à y aller. Ou alors peut-être qu'il y a des aliens et que vous voulez pas nous le dire. Vous le savez, mais quand on regarde quelque chose de secret, forcément, bah, il y a plein de spéculations tout autour. Et je pense que c'est ce qui s'est passé avec la zone 51. Mais c'est pas tout ! C'est allé si loin que ça a fait le tour du monde. Et ce qui a amplifié toutes ces théories, c'est lorsque d'anciens employés de la zone 51 ont commencé à témoigner et dire des choses choquantes. Je vais vous montrer un extrait d'une interview d'un ex-agent de la CIA qui a travaillé pendant 50 ans chez eux. Et qui, bien sûr, travaillait dans la zone 51. Cet ex-agent est très vieux et il voit mourir dans quelques mois. Du coup, il explique qu'il a accepté l'interview parce qu'il a gardé pendant 50 ans trop de choses en lui. Trop de choses qui l'ont bouleversé, tout simplement. Et il estime qu'il peut pas partir et garder tout ça pour lui. Donc, il décide d'en parler publiquement. Et c'est très choquant parce qu'en fait, le mec a l'air sincère quand il parle. C'est perturbant. T'as pas l'impression qu'il est là pour le buzz. T'as pas l'impression qu'il est en train de mentir. Tu le vois regarder dans le vide comme s'il fouillait dans sa mémoire pour aller chercher des souvenirs. C'est incroyable ! Bref, je vous laisse les extraits, c'est parti. Et tu étais à ce moment-là encore travaillé pour la CIA ? Non. Pas encore ? Non. Un jour, mon boss venait à moi et il me disait « Comment voudrais-tu faire de l'argent extra ? » Non, ça ne me dirait pas boss ! Je veux juste continuer à travailler comme un chien avec un smicard ! Pardon. Et j'ai dit « Oh, l'argent est bien. » « Ah non, du coup, il a pris là-dessus. » Oui, ça me semble normal. Non, en fait, ce qui se passe, c'est que de base, ce gars travaillait à l'armée. Il avait un boss qu'il estimait comme étant, bah, un militaire du coup. Et en fait, au bout de moment, le gars lui dit « Est-ce que tu veux gagner plus d'argent ? » Et il se révèle que son boss est en fait un agent de la CIA. C'est comme si toi, demain, tu vois, t'es là, t'es avec ton prof et tout, tu discutes et il fait « Hey, tu veux une bonne moyenne ? » Tu dis « Bah ouais, carrément ! » Et il dit « Ok, en fait, je travaillais à la NASA. » Bref, cet homme devient un nouvel agent de la CIA. Et du coup, regardons comment ça s'est passé pour lui. Je trouve ça incroyable, en fait, dans cette interview parce que, vraiment, le gars, quand tu le regardes, tu te dis pas « Bah, il est en train de mentir. » Je veux dire, à son âge, je pense qu'il a autre chose à foutre que de raconter des conneries, tu vois. Et il y a vraiment des moments où tu sens qu'il va puiser dans ses souvenirs pour essayer de se rappeler et pas dire de conneries. Et c'est ça que je trouve incroyable. Un peu plus tard dans l'interview, il parle également du vaisseau de Roswell. Alors, qu'est-ce que c'est ? C'est une légende qui raconte qu'un vaisseau extraterrestre se serait écrasé directement sur le sol. Euh, bah, sur le sol terrien. Là où les autorités disent que c'est des conneries, que c'était des essais mais rien à voir avec des extraterrestres. D'autres disent avoir vu, justement, des débris ou des choses bizarres et tout ça. Du coup, ça reste aujourd'hui l'un des plus grands mythes en lien avec les extraterrestres. Et, justement, cet agent de la CIA nous en parle. Putain, on dirait grave à un mec de TF1, là. Attends, mets-moi le jingle, Louis. Je trouve ça si incroyable que le gars raconte ça sans pression, avec sa petite voix. J'ai envie de faire venir Fabien Olicard maintenant pour qu'il puisse analyser son langage non-verbal et savoir si ce qu'il dit c'est de la merde ou non. Fabien, si tu vois cette vidéo, manifeste-toi dans l'espace commentaire et claire-nous. Bref, on va pas regarder toute l'interview, mais pour ceux que ça intéresse, je vous la mettrai dans la description de cette vidéo. Je pense que vous avez un petit peu saisi l'idée et ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas le seul ex-employé de la CIA à témoigner de ceci. Il y a plein d'autres personnes qui disent avoir travaillé dans la zone 51 et qui témoignent de tout ça. Le seul problème, c'est que comme leur dossier était top secret, bah, on a aucune trace qui prouve qu'ils ont travaillé à la zone 51. Ou du moins, c'est compliqué à prouver. Donc, c'est peut-être un mytho. Et peut-être que le fait que ce soit une personne âgée, ça nous trompe. Peut-être que le gars raconte juste des conneries pour faire le buzz et mettre bien sa famille, je sais pas, tu vois. Compliqué de savoir. C'est pour ça que je dis que cette vidéo, il faut pas prendre tout au premier degré. Il faut vraiment prendre ça avec du recul et essayer de se dire, bon, je regarde ces vidéos, ça me divertit, mais ne prenons pas tout au pied de la lettre. Plus le temps passe et plus ces histoires autour de la zone 51 commencent à prendre forme, si bien que dans une interview, l'ancien président des Etats-Unis, Barack Obama, se fait interpeller dans une interview et vient à parler de la zone 51. Et moi, personnellement, cette vidéo, elle me glace le sang parce que j'ai vraiment l'impression qu'il y a un truc bizarre. J'en dis pas plus, regardons. J'en dis pas, j'ai jamais l'impression cette vidéo d'aller se passer. J'ai jamais lu. J'ai jamais vu. J'ai jamais vu le président. J'ai jamais vu la la engine. J'ai jamais vu le président. J'ai jamais vu le président d'Inauguré, j'ai jamais vu cette vidéo que je vais aller te faire et je m'envaisirais. J'ai jamais vu ce matin. to find out what happened did you do that that's why you will not be present En fait je trouve vraiment il me met des frissons cette vidéo parce que je trouve que Barack Obama genre tu sens qu'il a été préparé de ouf pour répondre à toutes ces questions il a un bagou qui est assez bizarre dans le sens où tu vois il répond très spontanément on a l'impression que c'est spontané mais en même temps que c'est un texte pas un texte qui récite mais je sais pas comment expliquer genre les rires là vous les trouvez pas faux ? Genre c'est bizarre c'est creepy je trouve et surtout le fait de faire de l'autodérision autour du fait que les aliens ne le permettrait pas nanana c'est une manière un peu détournée d'échapper à une situation tu sais c'est comme quand t'es dans un groupe de potes et pour attirer l'attention tu fais de l'autodérision en te descendant plus bas que terre c'est le même principe c'est genre détourner l'attention par le biais de l'humour je sais pas comment expliquer c'est très bizarre comme procédé et je trouve que c'est une manière de répondre à la question mais de façon humoristique pour qu'on se dise ah bah non bah c'est bon mais en même temps tu réponds pas trop ça laisse le doute je sais pas c'est bizarre et ce qui est encore plus bizarre c'est ce qui suit c'est un bâtard le mec qui fait l'interview every twitch everything and say and of course so did you look did you see did you explore i i can't reveal any how really because president clinton said he did go right and and he did check and there was nothing well you know that's that's what we're instructed to say il est très fort il est trop fort putain ça me pousse up fabien l'icard a analysé ça c'est le mec à chaque fois il appelle fabia surtout je crois que fabien avait déjà dit qu'il avait été surentraîné tout ça mais bref façon c'est évident ils sont surentraîné pour qu'on ne puisse pas déceler la moindre expression faciale et tout mais je trouve ça ouf et ça me fait tilter parce que j'ai envie de savoir et je comprends pas pourquoi on nous dit pas bah y'a rien pourquoi est-ce que obama laisse planer le doute comme ça c'est bizarre alors que clinton lui disait non y'a rien c'est bizarre et vous me direz pourquoi laisser planer le doute du il ya des aliens dans la zone 51 et bien justement parce qu'ils en font un business un réel business dans la zone 51 aux alentours vous avez peut-être vu la vidéo du grand jd mais il ya des petits commerces qui vendent des goodies en lien avec les extraterrestres et ça marche bien puisque le mec vit ça donc ça crée une forme d'économie en fait après est ce que c'est la raison pour laquelle on laisse planer un doute aussi grand je ne sais pas parce que c'est pas dans leur intérêt non plus qui est masse touriste devant une zone militaire tu vois et justement messieurs dames on y vient qu'est ce qui se cache alors derrière cette zone 51 pourquoi tant de mystère si on y va on nous abat mais alors qu'est ce que c'est la suite on va jamais savoir ce qu'il ya dedans on va toujours continuer à planer consomment dans le doute non il faut que ça cesse il faut qu'on y aille tous je vais créer un groupe facebook maintenant et tous les gens vont venir avec moi la zone 51 à une date précise le 21 septembre let's go la et alors quel genre d'engouement est ce qu'on a réussi à créer avec ce groupe facebook à votre avis et bien on a réussi tenez vous bien à réunir plus de 2 millions de personnes sur cette page facebook 2 putain de millions de personnes je sais pas si vous vous rendez compte de l'ampleur que ça prend mais c'est insane les médias étaient en folie des articles à droite des articles à gauche on est passé dans les journaux on est passé à la télé c'était dingue ça prenait une ampleur monumentale tout le monde se chauffait tout le monde était chaud en mode je prends mes billets les youtubeurs en ont fait des vidéos étaient en mode let's go on y va on fait des raids si tout le monde y va à moi j'y vais s'il ya tant de pouces bleus sur cette vidéo moi je le fais il y en a qui ont tenu parole cyril y est allé le grand jd y est allé samsem y est allé bordel 2 millions de personnes qui arrivent avec les naruto runner comme ça let's go ils sont sur lui qu'est-ce que peuvent faire les militaires si une personne en rentre dans la base ils peuvent la battre mais ils vont pas tirer comme ça à vue d'oeil sur 2 millions de personnes qui entourent la zone impossible mais bordel mais cette page facebook est incroyable attendez qu'est-ce que c'est que ça il ya un lien là sur ce groupe facebook à 2 millions de personnes qu'est-ce que c'est des places pour un festival ah c'est marrant tu sais c'est trop bizarre tu sais on dirait le groupe facebook qui fait le raid de la zone 51 il essaie de revendre des places pour un festival what the fuck trop bizarre c'est peut-être un truc de merde viens on y va on y va let's go tous dans la zone 51 les gars tous avec moi let's go on y va woooooooh c'est parti je prends l'avion je me casse top 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 arrêtez tout j'y suis pas allé j'avais très envie d'y aller mais j'y suis pas allé mais c'est une très bonne chose dans un sens parce que si j'étais allé j'aurais pas pu recueillir le petit chat que j'ai recueilli chez moi regardez je vous mets une photo ici on en parle la semaine prochaine sur la chaîne ça n'a rien à voir ici allez zou allez arrête j'adore ce chat j'y suis pas allé mais j'ai suivi un petit peu l'événement j'ai suivi ce qui s'est passé et c'est assez incroyable parce qu'en fait sur les deux millions de personnes trois mille personnes y sont allés sur ces trois mille personnes effectivement c'était en majorité des gens qui venaient pour faire un festival déception totale de la part de tout le monde le plus gros fiasco je crois de toute l'histoire d'internet j'ai regardé peut-être un peu mais moi j'étais vraiment dague de pas y aller parce que j'avais peur de rater quelque chose d'historique et au final ça a été juste un gros fiasco franchement regardez juste le premier journaliste qu'on voit à la télé américaine ce qui se passe pendant son interview en vrai c'est le mec c'est un héros national c'est trop drôle mais juste c'est pour prouver à quel point l'événement était full troll ça commence d'emblée comme ça moi c'est la première chose que j'ai vu sur twitter d'ailleurs vraiment c'est la première chose que j'ai vu ensuite j'ai vu tout un tas de mèmes comme celui-ci par exemple qui m'a fait mourir de rire vraiment dans nos têtes on s'imaginait tout ça on s'imaginait vraiment genre des reporters en panique qui sont là genre on est devant la zone 51 ça se passe mal avec des gens qui couraient partout dans tous les sens mais non pas du tout regardez comment ça s'est passé la tristesse de la réalité ils sont arrivés avec une énergie surhumaine prêts à percer le mystère pour 5 mètres plus loin se dégonfler devant les dures réalités terrestres c'est chaud c'est vraiment le bide sur 2 millions de personnes il ya 3000 personnes qui sont venues au festival déjà le ratio est minime vous vous rendez compte que 2 millions de personnes 1% de 2 millions de personnes c'est 20 000 et là il y en a eu 3000 c'est à dire même pas 1% est venu à l'événement au final même pas 0,5% moins que ça encore même pas 0,25 oh bref je peux comprendre tu risquais une amende tu risquais une peine de prison et puis surtout je suis en train de voir là sur l'image y'a le frottet il était là avec son chien ça se voit il était prêt à lâcher son meilleur croc dans ton mollet là donc je peux comprendre la peur mais juste ridicule de s'être costumé d'être à moitié à poil en plus et de faire ce genre de vannes c'est trop bizarre ça a été un fiasco total ça a été l'un des plus gros flops que j'ai pu connaître moi depuis que je suis sur internet c'est pour vous dire de l'autre côté je me dis bon c'est pas plus mal c'est éviter peut-être une guerre civile même si ils avaient pas l'air bien armés bon ils avaient quand même un gros m16 avec eux tu vois mais peut-être que c'est mieux que ça se passe de manière pacifique plutôt qu'on ait eu une guerre nationale et puis ça se trouve dans cette base on a redécouvert quelque chose de bien plus grave que des extraterrestres à savoir je sais pas moi des armes nucléaires ou autre ça aurait pu engendrer quelque chose de super grave donc au final est-ce que c'est pas bien que ça se finisse comme ça est-ce que c'est pas drôle dans le fond que ça fasse un gros flop qu'on voit des naruto runner des mecs habillé en extraterrestre qui se balade devant la devant le grillage tout simplement moi je trouve ça presque drôle personne n'a rien ça finit bien bon on sait toujours pas si les extraterrestres existent mais bon on sait très bien que oui sinon comment vous expliquer qu'on sache toujours pas comment les pyramides ont été construites hein bah moi je voulais vous le dire les égyptiens qui écrivait dans les pyramides non monsieur je ne me tairais pas les égyptiens qui écrivait dans les pyramides et qui décidaient des dessins des hiéroglyphes et tout là qui décidaient des trucs en mode des tueurs à trois têtes et tout c'était des extraterrestres je vous le dis monsieur ta gueule toi je suis trop un fan de ce genre de théorie j'adore je les regarde tout le temps quand j'étais petit je regardais des reportages je faisais des théories avec mes potes j'étais en mode attends mais c'est pas possible il doit y avoir des extraterrestres c'est sûr regarde y'en a un dans mon jardin peut-être qu'un jour on aura la réponse espérons que ça soit au 21e siècle comme ça on pourra tous célébrer et se dire ah c'est marrant je me souviens du raid à l'époque c'était grave de la merde et au final ils auraient dû y aller parce qu'il y en avait vraiment on ne sait pas on verra avec le temps en attendant moi ce que je peux vous conseiller de faire c'est de lâcher un petit pouce bleu sur cette vidéo de vous abonner à ma chaîne et puis bien écoutez il est maintenant temps pour moi d'y aller c'était la route la plus rapide de ma chaîne je vous fais à tous des bisous on se dit à samedi prochain pour une vidéo sur mon petit chaton parce que je suis complètement gaga on croise très fort les doigts pour que les extraterrestres existent et je vous dis bye les boys wooo